Hello les petits amis, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés, nouvelles du papy, avec au menu du Gundam, du Gundam et encore du Gundam, vous l'aurez compris. Donc voilà, cette revue est exclusivement dédiée donc au Gundam. Celles et ceux qui n'aiment pas, bien entendu, je ne leur en voudrais pas. Si vous ne regardez pas cette vidéo, je comprendrai tout à fait. Donc cette revue, en tout cas, que j'ai pu réaliser grâce notamment à ma boutique partenaire Dynamite Gunpla ou Dynamite Games Les Herbiers, avec le big boss Jean-Philippe, que je remercie infiniment pour cette acquisition. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Ouais, et sinon, on peut s'y être tranquille ? C'est possible ça ? Ouais, on ne peut même pas faire coca tranquillement. Et en plus, il y a des millions de gens qui vont nous voir en train de faire coca. Oh, des millions, on en est très loin, donc voilà, vous pouvez être tranquille. Ouais, bon allez, jingle ! Et partenariat oblige, nous commencerons donc cette vidéo par une acquisition que j'ai effectuée auprès de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla, Dynamite Games Les Herbiers et son big boss Jean-Philippe. Une maquette dont il me tardait d'avoir, mais je ne suis pas seul, nous étions nombreux donc à l'attendre avec impatience. De quoi s'agit-il ? Eh bien, tout simplement, et oui, vous ne rêvez pas, le voici, le voilà devant vos yeux à gare, le fabuleux GAT-X 252 Forbidden Gundam de la gamme Full Mechanics, une gamme que j'aime beaucoup, rappelez-vous, je vous ai présenté donc, il y a peu de temps, le aérial en Full Mechanics, cette fois-ci, donc c'est au Forbidden Gundam, et croyez-moi, en termes de qualité, de conception, de gimmick, voilà, on est vraiment pas mal du tout avec ce Full Mechanics, qui n'est pas véritablement un Master Grade, mais qui est tout de même, donc à la même échelle, c'est-à-dire au 1 centième. Voilà, avec de superbes articulations, des tas de gimmicks, des stickers en voilà. Regardez-moi ce colosse, il est absolument majestueux, c'est une petite tuerie, et ça faut regarder, qui n'est pas, sans en faire penser, donc sans rappeler le D-Sight, et c'est un petit peu normal, puisque nous sommes donc ici, dans un Gundam issu de la série Gundam SEAL. Voilà, je vous montre quelques tofs, donc, voilà, du dessus de la boîte, pour vous donner un petit peu une idée du bestiaux, avec ses boucliers, sa faucille, ses armes, enfin bref, c'est un véritable truc de fou, avec des articulations assez complexes, d'où aussi le terme Full Mechanics. Et le revoici ici, voilà, absolument fabuleux, depuis le temps que l'annonce a été faite, que les premières vidéos sont sorties, donc, au Japon, et enfin disponibles chez nous, ça c'est vraiment, voilà, pour bien terminer ces fêtes, voilà, une maquette que je ne peux que recommander, c'est vraiment du bonheur, regardez-moi ça, tout plein de gimmicks, de possibilités d'articulation, de trucs, de machins, de bidules, etc., etc. Enfin bref, vous avez la blinde de grappes, voilà, ce qui vous permettra, donc, de vous occuper pendant quelques heures. Voilà, je remercie, donc, infiniment, ma boutique partenaire et Jean-Fille, donc, voilà, pour cette merveilleuse acquisition, voilà, que je vais me faire un plaisir de faire pendant les vacances de Noël, je ne sais pas trop si j'aurai le temps prochainement, donc, voilà, je me le garde sous le coude, et vraiment, voilà, je m'y mettrai. Ah, il est beau, il est beau, il est beau, ça donne vraiment envie, j'ai déjà hâte qu'il soit terminé, c'est dire. Vous pourrez, bien entendu, le trouver sur la boutique, donc, sur ma boutique partenaire Dynamite Gun de Plage, je mettrai, bien entendu, comme toujours, en description, le lien direct de la boutique de mon ami Jean-Philippe. On continue à présent, donc, avec une maquette que j'ai, voilà, que j'ai trouvée dans une de mes boutiques, voilà, dans une de mes boutiques pas partenaire, malheureusement, mais, néanmoins, donc, voilà, grâce à mes points que j'avais cumulés, donc, cette maquette m'est revenue à 5 euros, voilà, 5 euros seulement, donc, c'est dire, je me suis fait un petit plaisir, ça faisait un petit moment que, voilà, qui me faisait envie, et je l'ai trouvé, donc, voilà, je me suis fait ce plaisir. Regardez-moi ça, le petit High Grade Universal Century RGM79 SPGM Sniper 2, alors, on l'appelle en général, donc, le Sniper 2, voilà, Mass Produced Mobile Suite, voilà, comme toujours, mon accent franglais est catastrophique, et pourtant, je parle très bien, je comprends très bien l'anglais, mais, bon, voilà, c'est une autre histoire. Petite maquette plutôt sympa, avec un Sniper, comme l'indique son nom, voilà, et il est, donc, fourni avec le petit Gundam 0080, War in the Pocket, voilà, un petit robot boubouille, voilà, un petit robot bidule, on le voit juste ici en tout petit, qui, voilà, qui, donc, accompagne notre héros, et, voilà, et en termes d'accessoires, on a pas mal de choses, on a un bouclier, on a un flingue, on a forcément un Phenesis Sniper, voilà, des Beam Saber, enfin, bref, et, donc, le petit, voilà, les petits robots qui est fourni en puce, et une petite planche d'autocollant plutôt sympa, voilà, j'aime bien cette gamme Universal Century, j'ai beaucoup de plaisir à la monter en général, donc, voilà, je pense que là, je vais m'éclater également, donc, une petite maquette qui, initialement, était vendue au prix de 21,90€, mais, comme je vous l'ai dit, grâce à mes points cumulés, elle ne m'a coûté que 5€, voilà, du bonheur en barre, celle-ci, je pense que je le ferai dans pas longtemps, parce que, voilà, c'est une petite maquette SG, ça se monte relativement vite, donc, voilà, je vais m'amuser comme un petit fou avec ce petit GM Sniper 2. Rappelez-vous, c'était mon anniversaire le mois dernier, eh oui, eh oui, eh oui, votre papy a fêté ses 49 ans, à plus que jamais, le surnom de papy me veut comme une paire de chaussures, voilà, donc, nous avons reçu nos amis Fabien et Titi, qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment, et puis, bon, ben voilà, c'était l'occasion de nous retrouver, alors, non pas pour l'anniversaire, parce que je ne les avais pas invités pour ça, mais, bon, voilà, ils y ont pensé, hein, voilà, les copains pensent toujours à tout, donc, voilà, ils m'ont offert ce petit présent, une petite pop, alors, je ne suis pas fan des pop en général, mais j'en ai quand même quelques-unes, parce que certaines valent vraiment le détour, et celle-ci, croyez-moi, est vraiment absolument fantastique, il s'agit donc de la pop Optimus Prime, tirée du film Transformers Rise of the Beast, alors, je ne sais pas si vous allez bien l'avoir, avec, voilà, l'emballage, la bulle plastique, la fenêtre plastique, voilà, vous allez avoir des petits reflets, voilà, donc, notre petit Optimus, vraiment de toute beauté, les autres personnages ne m'intéressent pas réellement, le Optimus, je trouve, est vraiment bien fichu, allez, on est fou, on va l'ouvrir, je ne le fais pas en général, ou très rarement, mais bon, je pense que celui-ci, je l'exposerai de toute façon, voilà, sans sa boîte, ah, il a eu vraiment de toute beauté, regardez-moi, ses finitions, c'est hallucinant, voilà, truffé de détails, tous plus beaux les uns que les autres, on voit les petits trous, beaucoup de chrome, de silver, des vérins, des soupapes, regardez, ouais, le torse, on reconnaît bien, donc voilà, la poitrine du camion, ah, c'est une petite tuerie, il est véritablement magnifique, le chrome est superbe, on a son petit blaster, façon génération 1, voilà, ses beaux yeux bleus, et avec sa grosse tête qui tourne, voilà, et il est tout simplement somptueux, une petite beauté, voilà, que je vais pouvoir ajouter à ma collection, bien entendu, voilà, je ne l'avais pas sorti, je l'avais gardé de côté, mais là, maintenant qu'il est sorti de sa boîte, et que je vois un peu les finitions, je vais l'exposer, tout simplement, voilà, dans la pièce du geek. Merci Fabien, merci Titi, merci les copains, pour ce magnifique petit cadeau. On continue à présent avec deux petits cadeaux qui m'ont été offerts par ma petite femme, et puisque nous étions dans la pop avec Optimus, et bien nous allons continuer, voilà, ma petite femme, qui m'a déniché cette très sympathique petite pop Matrix, avec Neo, et je trouve franchement qu'elle est vraiment superbe, voilà, les lunettes et tout, on le reconnaît plutôt pas mal, j'avoue, avec sa grande cape, un effet plissé également, j'avoue qu'elle n'est pas dénuée de charme, donc petite figurine, voilà, pop que ma femme a chopé, donc chez Noz, au prix de 6,99€, voilà, parce que Noz, c'est pas naze, voilà un petit peu, donc la figurine 1172 Neo, voilà, de toute beauté, et là encore, donc voilà, Trinity et Morpheus ne m'intéressent pas plus que ça, je trouve, voilà, Neo me suffit amplement, donc voilà, encore une petite pop à ajouter dans ma collègue, et également donc un dernier cadeau d'anniversaire que m'a fait ma femme, alors j'essaye de le passer sur mon studio vidéo, mais la boîte est juste insane, voilà, on voit déjà le bas, de par la couleur, nous savons qu'il s'agit d'une version K, une version K, alors pas KK par contre, on est bien d'accord, de qui s'agit-il ? Eh bien, tout simplement de l'un de mes chouchous, à savoir donc le High New Gundam, dans sa version K, voilà, à l'échelle Master Grade, alors, la boîte est molle, on l'aurait compris, je suis en train de bosser dessus, alors je l'ai quasiment terminé, j'ai fait, voilà, j'ai monté, forcément chaque membre, voilà, les armes, boucliers, etc., j'ai fait le panel lining, j'ai commencé la pose de décalcomanie à l'eau, parce que oui, ce sont des décalcomanie à l'eau, ça demande un petit peu de patience, mais le résultat est tellement plus beau sur une maquette, il est majestueux, il s'annonce vraiment super grand, avec un très joli socle de fourni avec, c'est à noter, et puis aussi, petite chose sympa, donc une petite LED, voilà, qu'on peut ajouter dans notre Gundam, LED qui, pour le coup, malheureusement, n'est pas fourni, c'est un petit peu dommage de vendre une version K, et de ne pas au moins offrir la LED, enfin bref, c'est une autre histoire, voilà, donc je suis en train maintenant, de faire la pose de décal, et puis à la fin, il ne me restera plus qu'à passer une petite couche de top coat, une petite couche de vernis, et puis, l'assembler, et il sera fin prêt à être exposé, une petite tuerie bardie, de gimmicks, de possibilités, avec bazooka, mitraillettes, enfin bref, voilà, c'est une pièce absolument merveilleuse, alors je vais faire comme pour le Fort Villain, je vais vous montrer, voilà, pour que vous ayez une idée, du socle, et du résultat rendu sur le socle, voilà, avec un petit gimmick, qui permet donc à toutes ces petites pièces, de venir se détacher, et former des mini drones, un petit peu comme pour le Aerial, de Witch from Mercury, voilà, et sur cette tranche là, voilà ce que ça donne, alors il y a la blinde de grappe aussi, bon j'ai passé, voilà, ça fait déjà qu'un jour que je suis dessus, je ne bosse pas non plus tous les jours, je bosse un petit peu par-ci, par-là, et franchement, on en a quand même pour son argent, voilà, avec donc les fines funnels, les noms d'assises, donc qui peuvent s'accrocher, voilà, pour lui donner cet air majestueux, et comme vous l'avez vu juste avant, donc sur la précédente photo, qui peuvent former donc des mini drones, de combat et de défense, voilà, et là nous avons donc les accessoires, et puis quelques possibilités proposées, quelques, parce qu'il y en a plein d'autres, donc proposées par cette maquette, voilà, une petite tuerie, que je ne peux que conseiller, on est à 75 euros, ce qui pour moi, est vraiment une somme tout à fait honnête, au vu de la qualité de la bête, voilà, et nous aurons donc fini avec, avec les Gundams, et puis juste pour le fun, je tenais à partager avec vous, cette petite trouvaille, que j'ai, bah, que j'ai acquis, dimanche matin, dans une petite bourse, au jouet, voilà, pas loin de chez moi, donc au prix de 2 euros, il s'agit pour les puristes, vous l'aurez reconnu, du hotspot, le combiner hotspot, de la team, donc, des protectobots, voilà, le boss hotspot, de la gamme, combiner, combiner, wow, propre, en parfait état, pas de casse, il me manque juste une arme, alors je n'ai pas les autres compères, parce que voilà, je ne suis pas un très très grand fan, de cette gamme de jouets, certains sont très bons, d'autres sont vraiment très très mauvais, mais voilà, je l'ai touché à 2 euros, je ne pouvais décemment pas le laisser tout seul, sur sa petite table, comme un pauvre malheureux, et puis j'ai joué avec, et je le trouve au final, plutôt, plutôt très fun, donc voilà, petite trouvaille, qui fait bien plaisir, donc, le petit hotspot, combiner, wow, et voilà, ce sera tout, donc, pour les trouvailles de votre papy, voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève, ma revue de jour, pour les nouveautés, nouvelles du papy, oh, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, voilà, j'espère en tout cas, que cette vidéo, vous a plu, alors, j'essaierai peut-être, de faire, une ou deux vidéos, sur les maquettes Gundam, je n'en fais pas souvent, parce que je sais, que ce n'est pas un sujet, qui plaît forcément, à toute la communauté, mais j'en ferai quand même, parce que voilà, moi j'adore, je suis fan, donc voilà, je ne vois pas pourquoi, je ne me ferai pas plaisir, mais bon, voilà, on verra bien, en tout cas, voilà, j'espère que, voilà, vous aurez apprécié, donc, toutes ces petites nouveautés, nouvelles, n'hésitez pas, bien entendu, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, voilà, de ces, voilà, de ces nouveaux arrivages, on se retrouve prochainement, pour de nouvelles aventures, d'ici là, je vous souhaite, une très bonne semaine, plein de courage, tout le courage qui va avec, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuusss, et voilà, qu'est-ce que je disais, encore en train de nous filmer, en train de faire caca, ouais, en tout cas, tu m'as pas dit, que ton toilette, il était bouché, et ouais, on a tous nos petits secrets, bon bah, je peux qu'à prendre une douche, moi, I would have waited an eternity for this, it's over, Prime,